Europe 1 et vous, 11h-13h, Olivier Delagarde. Allez, on passe à cette histoire à peine croyable, celle de Christophe Kidder, braqueur multirécidiviste en prison depuis 1995. Il est aussi l'auteur de multiples tentatives d'évasion. Il n'est pas libérable avant 2044, mais il a pourtant obtenu une permission de sortie pour passer son permis de conduire dès le 19 août prochain. Et pour en parler dans Europe 1 et vous, est en ligne avec nous Emmanuel Chambeau, secrétaire général du syndicat UFA PUNSA, c'est un syndicat de justice. Bonjour Emmanuel Chambeau. Bonjour. Est-ce que cette histoire vous choque ? Oui, évidemment qu'elle nous choque. Nous avons vécu des événements terribles le 14 mai dernier, il y a tout juste 4 mois en Normandie, 3 mois en Normandie. Et aujourd'hui, si vous voulez, nous sommes dans la récompense. L'évasion mortelle de Mohamed Amra, rappelons-le. Où deux surveillants ont été tués. Deux de mes collègues ont été tués et trois blessés, dont un un peu plus grièvement. Et si vous voulez, on est dans l'incompréhension par rapport à ce qui se passe. Parce que ce détenu, le détenu clidaire, qui est très connu dans l'administration pénitentiaire, un détenu particulièrement signaté, qui fait partie des DPS, juste un chiffre, 79 000 détenus incarcérés en France et en Outre-mer, 300 détenus seulement classifiés DPS. DPS, c'est quoi ? Détenus particulièrement signalés. C'est des détenus qui, dès qu'ils sortent d'un établissement pénitentiaire, sont pris en charge par les forces de sécurité intérieure, donc soit la police, soit la gendarmerie nationale. Voilà, on regarde leur profil de dangerosité. Et si vous voulez, ça nous interpelle des détenus DPS avec le passif qu'il a et la violence qu'il a commise dans les prisons. Rappelons-le, plusieurs tentatives d'évasion et une dernière qu'il avait réussie à Moulin-Eiseur en 2009 avec la prise d'auto-otage pendant 36 heures de deux collègues en utilisant des explosifs. Quelqu'un qui est dangereux et connu dans le milieu pénitentiaire et qui bénéficie de cette permission de sortie alors qu'il est libérable en 2044 nous laisse effectivement très interrogatifs sur les raisons de cette permission de sortie et les modalités d'attribution de cette permission qui en nous ne correspondent à rien, à un aménagement de peine ou à un quelconque objectif puisque, je le rappelle, c'est la date de libération de 2044. Mais est-ce pour vous que c'est un dysfonctionnement de la justice ? Écoutez, l'administration pénitentiaire, pour une fois, a pris ses responsabilités puisque le chef d'établissement s'était opposé à cette permission de sortie. Il s'était opposé. Et le juge d'application des peines, les juges d'application des peines n'en ont décidé autrement et donc ont validé cette permission de sortie. Alors, on verra bien, l'avenir nous dira si nous avons eu tort de nous inquiéter pour rien. Néanmoins, si le détenu s'évoque pendant sa permission de sortie et ses codes conduites, ceux qui ont pris la telle décision vont porter la responsabilité quelque part. Mais a priori, c'est le fonctionnement normal de la justice quand même qui va s'appliquer. C'est une décision qui est encore prise une fois par les juges d'application des peines. Il y a un débat contradictoire qui se tient par des permissions de sortie. L'administration pénitentiaire avait émis un avis négatif sur cette permission de sortie. Les magistrats, en leur en méconscience, n'en ont pas tenu compte et donc ont validé cette permission de sortie. Voilà, je trouve ça un peu dommageable. qui mieux que les personnels de surveillance qui sont au contact au quotidien des individus qu'on garde ont un regard objectif sur la possibilité d'octroyer ou pas une permission de sortie. Même si la décision finale, bien sûr, revient aux juges d'application des peines. La reconversion, c'est aussi important. Préparer sa sortie de prison, on vous dira, voilà, il est bon que des détenus puissent se réinsérer progressivement. Ce n'est pas le cas dans cette histoire. Non, si vous voulez, nous, on n'est pas contre la réinsertion. La réinsertion fait partie de nos missions. On a une mission de sécurité, une mission de réinsertion. Donc la réinsertion et des aménagements de peines, ça se fait quotidiennement dans les établissements pénitentiaires. Encore une fois, ce qui nous interpelle, c'est le fait que ce détenu soit au répertoire des détenus particulièrement signalés. Donc ça nous interroge parce qu'on a vécu un drame. Je fais un parallèle avec le drame, pourquoi ? Parce qu'on est en train de revoir les escortes pénitentiaires quand on sort les détenus des établissements pénitentiaires. Et aujourd'hui, on est en train de nous dire que finalement, un DPS, qui est le plus haut du spectre et le plus dangereux, peut sortir sans personne. Si vous voulez, ça m'inquiète. On a déjà eu deux collègues qui ont été tués, trois qui ont été blessés. Je n'ai pas envie de revivre ça. Et ce type de permission accordée, si vous voulez, à ce détenu, qui est encore aujourd'hui DPS, nous interroge et nous interpelle quant à la sécurité des personnels quand ils vont sortir, puisqu'on estime... Les magistrats ont estimé qu'ils avaient besoin de personne pour sortir. Mais ça veut dire que pour vous, un détenu, un DPS, un détenu particulièrement signalé, ne devrait pas bénéficier de permission ? Écoutez, à un moment donné, si le détenu qui est classé DPS peut rentrer dans un programme d'aménagement de peine, c'est que son niveau de dangerosité a baissé. Dans ce cadre-là, l'administration pénitentiaire, elle doit revoir le niveau de dangerosité de l'individu. Aujourd'hui, au moment où on se parle, l'administration pénitentiaire n'a pas jugé bon d'abaisser le niveau de dangerosité du détenu quidaire, c'est qu'elle a des motifs réels pour ne pas l'avoir fait. Voilà. Donc, moi, je dis simplement, nous sommes des professionnels. Nous avons, dans le cadre de nos missions, l'observation, la réinsertion et la sécurité des établissements pénitentiaires et des personnes que nous prenons en charge. Et aujourd'hui, ce détenu est un DPS. Et tant qu'il est DPS, effectivement, le fait d'accorder une permission de sortie à un DPS, alors que le même individu sortira à l'hôpital escorté d'au moins 6 à 10 policiers, nous interpelle. Est-ce que vous attendez quelque chose du ministre, ministre des missionnaires, en ce moment ? Écoutez, on travaille actuellement sur le relevé de décisions qu'on a fait avec le ministre suite aux événements dramatiques du mois de mai. Effectivement, quand on va se rencontrer, on va remettre ça sur la table, parce qu'on a une réelle difficulté sur ces missions dès lors qu'on sort des détenus. Alors là, j'allais dire, on pourrait très bien dire, finalement, ça ne nous concerne pas, puisque ce détenu va sortir libre. Il va sortir libre, donc il ne mettra pas en danger l'institution et les personnels pénitentiaires. Néanmoins, il peut fragiliser le travail qu'on est en train d'effectuer sur le niveau de renforcement des escorts, tel qu'on est en train de le définir avec le directeur d'administration pénitentiaire, suite à l'événement dramatique d'un quart d'une. Et l'évasion mortelle de Mohamed Amra où deux surveillants, rappelons-le, ont été tués. Mohamed Amra est toujours en fuite. Dans quel état d'esprit sont les surveillants de la pénitentiaire, trois mois après ce drame ? Écoutez, c'est compliqué. Je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, bon nombre de collègues qui effectuent ces missions se posent des questions. On doit se battre encore des fois quotidiennement pour relever certains niveaux d'escorte de détenus qu'on sort. Et on est en train, une note vient de sortir, une circulaire du ministre vient de sortir concernant les visioconférences, puisque nous, on a souhaité, n'étant pas en capacité de sécuriser correctement ces missions extérieures, tant par le marge des VFP, qu'il est dans l'administration pénitentiaire, que dans les forces de sécurité intérieure, on a demandé qu'on puisse développer un petit peu plus les visios, c'est-à-dire que là où il n'y a pas à sortir un détenu, il n'y a pas d'obligation à le sortir et on peut le faire en visio, traitons-le par visio, ça évite de mettre en difficulté les personnels pénitentiaires, si vous voulez. Merci beaucoup, Emmanuel Chambaud. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'UFA Punsal, l'un des principaux syndicats de l'administration pénitentiaire.